Après une pause en France pendant notre tour du monde, nous voilà repartis en direction du Mexique. Mais spoiler, notre expérience dans ce dixième pays n'a pas du tout ressemblé à ce qu'on avait imaginé. Mais ce voyage a été l'occasion de réfléchir et de parfois même être confronté à certaines réalités que l'on va évoquer. En fait, en montant cette vidéo, avec quelques semaines de recul, j'ai réalisé que plusieurs facteurs avaient marqué ce voyage. Et finalement, c'est tout ça qui va donner le temps à ce vlog, qui sera d'ailleurs un peu différent de d'habitude. Je préfère être honnête avec vous dès le début, cette vidéo ne sera pas forcément la plus positive ou la plus lumineuse de celle que j'ai pu faire. Avant d'entrer dans le bif du sujet, il faut savoir que chaque voyage est personnel. Il est souvent influencé par l'état d'esprit dans lequel on se trouve au moment du voyage. Et en fait, pour nous, ce qui s'est passé, c'est que la reprise de notre tour du monde après trois mois de pause en France, elle n'a pas été aussi simple que prévu. En fait, retourner à la vie de backpacker après s'être réhabitué au confort de la maison, à notre entourage, à la routine, en fait, elle nous a demandé un vrai temps d'adaptation et je pense que ça aussi, ça a joué au démarrage de notre découverte du Mexique. Et pourtant, ce n'était qu'un des défis que nous allions rencontrer pendant ce périple. Notre aventure commence à Cancun. De là, nous prenons rapidement un bus en direction de l'île d'Holbosch, un petit paradis réputé, mais nous allons essuyer quelques échecs entièrement de notre fêche fraisive avant de finalement devoir être évacués de l'île. Nous allons à Punta Mosquito. À pieds. À pieds. Une magnifique plage. On va à Punta Mosquito. À pieds. À pieds. qui apparemment ferait penser à la Whitehaven Beach d'Australie, donc lui m'y est content. Mais j'y crois pas. On vous tient au courant de l'avancée de notre marche. Il y a tout un passage, faut passer par l'eau et selon l'heure à laquelle on y va, il y a la marée qui est haute et nous on y est allé à la marée basse je crois mais on n'est plus sûr quoi. C'était bien le matin qu'il fallait y aller. Même à la marée basse de la Prême, le banc de sable n'est pas là. Donc c'est un échec pour nous. On va aller boire une asservaise pour se remettre de cette aventure. Hier soir je vous ai pas dit aussi mais on a appris que c'était plus la saison des requins baleine. Ça s'est fini il y a trois semaines. Vraiment je suis hyper hyper deg parce qu'on aurait pu le faire aux Philippines mais on n'a pas voulu parce qu'il est nourrissé. Et en Australie c'était 500 euros donc voilà. Et on s'est dit au Mexique. Et ben non. Du coup on a réservé quand même une activité sorti bateau pour faire les îles aux alentours. Et ça vient d'être annulé parce qu'il pleut de ouf. Donc bon, on va aller encore une fois manger pour se récomporter. Oui ça a l'air fermé. Ah super ! Un échec de plus ! On vient à peine de rentrer du petit déj. Et là je reçois un message de plein de gens sur insta en nous disant qu'il y a un ouragan qui arrive sur Mexique. Et il y a le propriétaire de l'hôtel qui nous envoie un message pour nous dire écoutez il y a une grosse tempête qui arrive demain. On vous recommanderait de partir avant 17 heures. Donc voilà. On savait que septembre-octobre c'est le moment des ouragans, des typhons, des saison des pluies au Mexique. Mais bon, on pensait pas le vivre. On va voir ce qui se passe. Et là on est dans les terres à Bayadolid. Bay. Bayadolid ? Le B ça se dit B. On voulait aller manger. Et en fait, on a fait un resto, deux restos, trois restos fermés. On est retourné à l'hôtel, on a dit excusez-nous mais tous les restos sont fermés. Il nous dit bah oui, il y a l'ouragan qui arrive. Donc tout est fermé. Ils sont tous chez eux. Tout le monde est chez soi. Et du coup il nous dit allez vite acheter à manger dans le supermarché. Et en fait on était allé au supermarché. Bah en fait tout le monde faisait des provisions. C'était l'anarchie. Le Covid revenait. Ah ouais le Covid. On s'est mis en sécurité dans les terres et même si l'ouragan Milton n'a pas frappé le Mexique aussi violemment que la Floride, il n'est pas resté sans conséquences. Cet épisode montre à quel point la météo peut transformer un voyage. Et un paysage aussi. Nous allons d'ailleurs le constater dès notre prochaine visite et continuer à en faire les frais tout au long de ce voyage. Face à face donc ça s'appelle des causages. Et ça a été inventé par les Français. Oui que t'en vont pas. Et j'avoue c'est sympa. Ça y est la vie a repris son cours. Oui oui. Tout a réouvert. Plus de peur que de mal. En tout cas pour ici. Après laissé noter en réouverte. Parce qu'elles avaient carrément fermé. Non pas toutes. Oui une grosse partie quand même. Donc là on a loué un scooter. Ça nous fait bizarre parce qu'en Asie c'était quoi ? 5 euros la journée ? 400 pesos ça fait 20. Un peu moins de 20. 40 minutes pour aller à la plus loin. Secret de tourmalé. Donc du coup vous nous connaissez. Nous on n'aime pas trop les endroits où ça grouille de monde. Du coup on a vraiment essayé de trouver des jolies cénotées. Certaines fermées. Certaines à moitié fermées. Et certaines à ciel ouvert. Et franchement les cénotées, c'est l'un des trucs que j'avais hâte de faire au Mexique. Ton impression live ? Oui c'est stylé. On n'est vraiment pas du tout baron. Oula. Je m'attendais à avoir de l'eau bleue. Et oui quand il y a des fortes pluies, des tempêtes ou des ouragans, toute la boue et la terre sont emportés à l'intérieur des cénotes. En fait il y a des millions d'années, la péninsule du Yucatan était un récif corallien sous l'eau. Et avec la période glaciaire, elle a émergé sous forme de calcaire. Puis l'impact de la fameuse météorite responsable de l'extinction des dinosaures, qui est tombée juste ici, a façonné un réseau souterrain de rivières et de grottes. C'est comme ça que s'en est plus de dix mille cénotes dont seule une fraction a été explorée. Autrefois sacré pour les mayas, les cénotes sont des puits naturels remplis d'eau cristalline et turquoise, du moins en temps normal. Parfois d'eau douce ou parfois salée. Ah non mais là, ça me donne même pas envie de m'y baigner. Ah non mais là en bleu, mais ça aurait été incroyable. Je crois que le Mexique, vraiment, il nous veut pas dans son pays. T'as vu le niveau de l'eau comme il en était ? Ah ouais, le niveau de l'eau là. On a demandé au gars s'il connaissait une cénote qui était plutôt fermée ou qui restait bleue même pendant les ouragans. Il nous en a donné une, donc on y est allé. Mais je crois que c'est pas là, ça va pas être le même esprit parce que... 100, ça fait 35 euros. 35 euros. Il y avait plus de 50 personnes dans la cénote. Bon évidemment, on a dit non. Tant pis. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, on fait que payer, payer, payer. On est taxés partout. Et en fait, on paye mais sans rien en retour quoi. En fait, c'est trop cher ici pour ce que c'est le Mexique pour l'instant. Et bon, on n'est pas à la bonne période aussi. Fallait s'y attendre, mais je pensais pas que ça allait être si significatif que ça de pas être à la bonne période quoi. Oui parce qu'on n'a jamais été vraiment dans la bonne période et ça s'est toujours très bien passé. On était toujours hors période finalement, on n'a jamais fait gaffe à tout ça. Ça s'est très bien passé là. On a quand même fini par opter pour deux cénotes plus touristiques, beaucoup moins chères et plutôt fermées pour qu'elles soient bleues, histoire de pouvoir en profiter un minimum. Aujourd'hui, on va voir une des sept nouvelles merveilles du monde. Chichen Itza. Cette ancienne ville maya a prospéré entre 600 et 9 100 après Jésus-Christ. Les mayas sont réputés pour leur connaissance approfondie en astronomie, mais aussi pour leur réalisation en mathématiques, en architecture, en art et en écriture. Et en fait, les mayas observaient le ciel de manière systématique et ils ont développé un calendrier très complexe qui était plus précis que celui des européens de l'époque. Parmi les monuments du Chichen Itza, la pyramide de Culculcan ou El Castillo est la plus célèbre. Dites-vous, en 1930, elle était encore ensevelie. Les travaux et le nettoyage ont débuté et 40 ans plus tard, donc en 1970, le site a pu ouvrir au public. Elle mesure 24 mètres de haut et est construite en accord avec les cycles solaires. Les quatre côtés de la pyramide comptent 91 marches, ce qui donne 365, représentant les jours de l'année. Oui, ils sont partis loin, mais c'est pas tout. Un phénomène unique se produit lors des équinoxes. L'ombre de la pyramide forme l'illusion d'un serpent qui descend les marches. Et aussi, un écho particulier se fait entendre en frappant des mains face à la pyramide, imitant le cri du Quetzal, un oiseau hyper sacré pour les mayas. Une autre particularité d'El Castillo est la façon dont elle a été construite. J'ai essayé de faire un schéma, mais je ne sais pas trop dessiner, alors on va dire que c'est réussi. En fait, les mayas avaient l'habitude de construire par-dessus leurs structures. Donc la pyramide que l'on voit aujourd'hui n'est pas la première version de la pyramide, mais une évolution au fil des siècles. Ça montre à quel point ils cherchaient à préserver et à améliorer leur temple plutôt qu'à les détruire. Il faudrait d'ailleurs qu'on en prenne un peu de la graine. Alors Mimi, que penses-tu du site Chichen Itza ? C'est magnifique, franchement, c'est très très beau. Ouais. Ils étaient forts à l'époque. Ils étaient super forts. Mais si on fait abstraction du prix, des vendeurs qui sont partout et des natures entièrement le site, et du monde, du tourisme de maths. Mais ça, c'est notre ferme notre pote. On aurait pu se lever à 6h du matin pour éviter le monde. Et c'est vraiment incroyable. Merci. Musique Bon, on est arrivés à notre nouvelle destination, à Bacalard. On est partis de la belle ville de Mérida. On a pris un bus pendant 7 heures. Ouais, je sais pas. On va y rester 3-4 jours, je pense. Ouais, c'est mignon pour l'instant. Oui, mais le soleil n'est toujours pas avec nous, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire en fonction de la météo. Bacalard, aussi appelé la lagune aux 7 couleurs, est l'un des joyaux naturels du Mexique. Avec ses eaux turquoises et ses stromatolites, les plus anciens organismes vivants sur Terre, c'est une destination fascinante. Musique Mais comme beaucoup de lieux paradisiaques, Bacalard attire chaque année de plus en plus de touristes. Et cet afflux met la nature en danger. En fait, les stromatolites sont extrêmement fragiles et on en trouve qu'à quelques rares endroits sur la planète. Ici, les règles pour les préserver semblent assez simples. Ne pas utiliser de crème solaire quand on se baigne, ne pas uriner dans le lac, ne rien jeter, ne pas marcher sur les stromatolites. Des gestes de bon sens finalement. Malheureusement, l'être humain reste ce qu'il est et on l'a très bien constaté en observant certains comportements. Aujourd'hui, il fait beau pour l'instant, très menaçant. Mais du coup, notre sortie n'est pas annulée. Notre première sortie depuis qu'on est arrivés au Mexique. On part faire un tour en voilier pendant trois heures. On a choisi le voilier parce que c'est le moins qui pollue le moins du coup et qui abîme forcément le moins les stromatolites. Encore faut-il qu'il y ait du vent. S'il n'y a pas de vent, ce sera moteur. Le truc, c'est qu'on n'a pas le droit à la crème solaire ici parce que ça tue les stromatolites. Et du coup, nous, on va cramer. Vous allez nous revoir tout rouge. Nous sommes sur la Cenote Negro que je vous montre en drone tout de suite. Deuxième étape, le canal des pirates. Le canal de los piratas. Il密 Le truc, c'est lista. Aujourd'hui, on fait Los Rápidos et c'est là où se trouvent les fameuses traumatolites. Et on a tellement mal de coups de soleil qu'on va se baigner entièrement habillé. Parce que vraiment, c'est une douleur. Donc pas de crème solaire, donc habillé. Pendant ce voyage au Mexique, une question m'a beaucoup hantée. Quelle est ma place dans tout ça ? Parce que soyons honnêtes, en venant ici, je contribue moi aussi au déséquilibre de cet écosystème. Avec beaucoup de culpabilité, si cette vidéo peut ne pas simplement faire la promotion de baccalard, mais au contraire faire réfléchir ceux qui la regardent, alors peut-être que j'aurais gagné quelque chose en la réalisant. Ce qui me dépasse, c'est de voir que les études montrent clairement que les traumatolites sont en train de mourir ici à Baccalard et que personne n'agit. Pire encore, l'État investit dans des projets comme le Train Maya, qui rendra Baccalard encore plus accessible à des millions de touristes. Une initiative qui pose de vraies questions sur l'avenir de ce lieu et sur le rôle que chacun de nous joue dans ce cercle vicieux. Oui, bon, je vous avais prévenu que mes réflexions n'étaient pas des plus positives. Oh, et à propos de ce Train Maya, il ne s'arrête pas seulement à Baccalard. Il reliera en fait les grands points d'intérêt du Kintanaru, du Yucatan et même du Campeche et du Chiapas. En gros, des endroits encore difficiles d'accès aujourd'hui deviendront très faciles à atteindre. Bien sûr, c'est une bonne chose pour l'économie et pour les emplois locaux, mais qu'en est-il de l'impact sur l'environnement et sur ses sites ? Pour mieux comprendre, prenons un exemple concret, Calakmul. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo pourrait bien être les dernières images de Calakmul telles qu'il existe aujourd'hui. Ça y est, on quitte les deux états les plus touristiques du Mexique pour entrer dans le vrai Mexique maintenant. Et aujourd'hui, on part pour une expédition, j'ai l'impression. On sort un peu les sentiers battus et ça a l'air d'être la galère en termes de transport. On essaie de rejoindre l'état de Campeche. C'est très mal desservi, donc avec les sacs à dos sur nos coups de soleil, ça démonte ! Après une longue journée de transport, nous arrivons à 2h de route de la cité Maya de Calakmul, où nous passons la nuit avant de la visiter le lendemain matin. Ici, pas de bus ni de moyens de transport directs. Le seul moyen d'y aller, c'est un taxi collectif qui ne part que si au moins 3 passagers sont présents. Pas de touriste dans la ville en cette période, mais on a eu de la chance. À 6h du matin, une personne est arrivée pour compléter le groupe. Sur le chemin, notre chauffeur nous parle du train Maya. Il sera terminé d'ici deux mois, pour décembre 2024, et il est assez partagé. En tant que guide, il se réjouit d'avoir plus de travail, mais il s'inquiète de l'impact environnemental. Jusqu'à présent, la difficulté d'accès à Calakmul limitait le nombre de visiteurs, ce qui contribuait à préserver ce lieu. La forêt qui entoure la cité est la deuxième plus grande d'Amérique latine, après l'Amazonie bien sûr. Elle abrite 400 jaguars, ainsi que d'autres espèces en voie de disparition. Mais la construction du train change tout. Sur son téléphone, notre chauffeur nous montre les dégâts. Des hectares de forêt défrichées, pour construire des hôtels et des resorts destinés à accueillir la future vague de touristes. La route menant à Calakmul, encore en terre il y a deux mois, est aujourd'hui lisse comme une piste de billard. Et en approchant du site, nous découvrons un hôtel 5 étoiles en plein chantier, un resort de 150 chambres en plein cœur de la jungle. Les prévisions sont claires, on passera de 25 000 visiteurs par an à 600 000 grâce au train. Sur place, des dizaines d'ouvriers s'activent pour terminer les travaux avant l'ouverture en décembre. Parking, toilettes, tout est en construction. Une transformation rapide, mais à quel prix pour ce lieu ? Nous sommes donc partis à la découverte site maya Calakmul, qui signifie quoi Mimi ? Enchevelis sous la jungle. En maya. Et pour le coup, c'est un endroit encore très préservé du tourisme de masse. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes venus s'enterrer ici. Ils avaient déjà fait des petites sortes de rembordes pour les arbres. Ils respectaient la nature, eux au moins. Ils avaient tout compris. Calakmul, caché au cœur de la jungle, se trouve à environ 60 kilomètres de la première route principale. Cette cité, autrefois l'une des superpuissances du monde maya classique, était en rivalité constante avec Chical au Guatemala. Découverte en 1931 par un biologiste américain depuis un avion, sa pyramide principale, émergeant de la forêt, est l'une des plus grandes jamais trouvées. C'est fascinant de voir à quel point la nature a repris ses droits. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2002, date à laquelle le site a été ouvert au public, près de 80% est encore enfoui sous la jungle. Parmi ces trésors, on a retrouvé le célèbre masque de jade exposé aujourd'hui au musée de Campetier. En fait, il y a le Guatemala qui est dans cette direction. Quand il fait beau, on peut voir... C'est lequel ? El Mirador. C'est El Mirador. C'est une autre cité maya. Et on peut voir le Mirador de là. C'est à 40 kilomètres dans cette direction. Je pense qu'on est sans doute les derniers à pouvoir avoir cette chance, entre guillemets, de monter sur ces pyramides, sur ces ruines. Ça devrait être interdit dans le futur. C'est peut-être mieux comme ça, finalement. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Qu'est-ce qu'ils disaient ? Là-bas, sur la structure 3, il y avait une entrée. C'était le tombeau. Et les gens, ils allaient dedans et ils faisaient des graffitis sur les murs. Donc ils ont utilisé de céder l'entrée. Et c'est pas encore connu. Le site n'est pas encore connu, t'imagines ? No Raya Los Monumentos. Voilà. Il te dit ça dans le tombeau. Non mais c'est fou. Voilà. No Raya Los Monumentos. Mais non ! Mais c'est pas vrai ! C'est un mot, Béreni. Oh ! Je ne sais pas si ça se voit. Mais putain ! Donc là, on est entouré de ruines. Là, d'un coup, il y a une colline. Où il n'y a que de la terre, etc. Avec, comme par hasard, des pierres mayas gravées. Donc forcément, en dessous de ça, il y a une pyramide. Enfin, une ruine, quoi. Quelque chose. C'est fascinant ! On voit un peu là. Ah ! Il y a les escaliers là. Oh ! Incroyable ! Et dire que quand j'étais petite et que ma grand-mère m'amenait en voyage, je lui disais toujours que je ne voulais pas aller visiter ces vieilles pierres. Et aujourd'hui, on vient d'y passer trois heures et j'ai l'impression que ça fait dix minutes qu'on y est. C'est incroyable, c'est majestueux. C'est si paisible. J'espère surtout que ce qui va arriver, cette vague de tourisme, n'impactera pas trop le lieu et ne va pas le dénaturer comme Chichen Itza a pu être dénaturé en tout cas. Affaire à suivre ! Deux heures de route plus tard, nous sommes de retour dans notre ville d'Ortoir pour prendre un bus pour Campeche. Ce n'était pas prévu, mais les destinations sont limitées en partant d'ici. On attendra 1h30 sous la pluie avant de monter dans le bus pour un trajet de presque 24 heures au lieu des 4 heures initiales. T'es content Mimi ? Non. On va passer la nuit ici. En fait, les ouvriers travaillant sur une section du train Maya, oui encore lui, bloquent la route depuis midi. Ils n'ont pas été payés depuis quatre mois et le gouvernement leur doit 21 millions de pesos, soit plus d'un million d'euros. Ils refusent donc de laisser passer tant qu'un accord n'a pas été trouvé. Ça y est, enfin arrivée à Campeche. Encore une ville très colorée avec une architecture coloniale, mais c'est ce qui fait son charme finalement. Et c'est la seule et unique ville fortifiée du Mexique. Vous voyez cette pluie ? Eh bien c'est la tempête Nadine et elle a bouleversé nos plans. On devait faire une étape à Palenqué avant de rejoindre Sainte-Christobal de Las Casas dans le Chiapas, mais toutes les routes sont inondées, y compris la cascade qu'on voulait voir. On a donc décidé de zapper Palenqué. La météo commence vraiment à peser sur notre morale. Mais pour rejoindre Sainte-Christobal, une route est considérée comme dangereuse par le gouvernement, ce qui oblige les bus à faire un énorme détour. Pourquoi ? Parce qu'elles traversent la zone des zapatistes. En fait, le Chiapas est l'un des états les plus pauvres du Mexique, avec une forte population indigène. Et depuis l'arrivée des conquistadors, ces populations subissent des discriminations. Aujourd'hui encore, leurs droits sont bafoués, leurs terres exploitées et leurs traditions menacées. C'est dans ce contexte qu'est né le mouvement zapatiste. Je vous invite à regarder ce documentaire qui explique cette situation complexe entre le gouvernement et les zapatistes. Bref, après des années de négociations sans trouver de terrain d'entente, le mouvement a décidé de ne plus dépendre du système traditionnel mexicain, qu'il juge corrompu, et de construire leur propre modèle. Un gouvernement autonome, indépendant et autosuffisant. C'est un modèle unique qui attire l'attention bien au-delà des frontières du Chiapas. Mais les zapatistes ne sont en aucun cas dangereux, encore moins pour les touristes. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est se faire entendre et que leur mouvement soit reconnu, dans l'espoir qu'un jour le gouvernement les accepte. Mais en faisant ce détour avec le bus, nous avons traversé une autre zone, celle des narcotrafiquants. Et là, des hommes cagoulés sont montés dans le bus et ont extorqué de l'argent à un jeune couple anglais. Nous, apparemment, nos têtes leur revenaient. Mais honnêtement, j'aurais préféré croiser des zapatistes plutôt que ces types. Nous voilà donc arrivés à San Cristobal de las Casas. Ici, l'authenticité est bien présente. C'est l'opposé du Quintan Haru et du Yucatan. Ce lieu nous offre une nouvelle vision du Mexique, plus profonde, plus réelle. Et malgré tout, nous avons décidé d'écourter notre voyage au Mexique. Peut-être que l'on reviendra un jour, au bon moment, pour explorer les états que nous n'avons pas eu le temps de découvrir. Finalement, on se dirige vers le Guatemala. Un peu sur un coup de tête, un pays qu'on n'avait pas du tout prévu de visiter au départ. J'espère que cette vidéo, un peu différente des autres, vous aura donné une autre perspective sur ce que l'on peut vivre en voyage. Mais je vous dis à très bientôt au Guatemala ! Sous-titrage Société Radio-Canada